Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous informer que je suis en partenariat avec Instant Gaming, c'est un site de jeux vidéo, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo et vous pouvez même vous faire kiffer avec les cartes PSN tous à tarif réduit, par exemple celle à 50€, elle est à seulement 43,89€ et pour ceux qui veulent des jeux Dragon Ball, tous en promotion, et bien par exemple là vous avez Xenoverse 2 à moins 64%, il est à seulement 7,21€ Fighters à 11,56€ et plein d'autres, je vous laisse kiffer, Super Dragon Ball Heroes 4,78€ seulement, alors encore une fois, n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo Yo tout le monde, c'est Feneri, qu'on se retrouve sur le jeu Dragon Ball Legends, on a des joueurs qui crient au scandale, voilà, alors, beaucoup de personnes m'avaient identifié sur les réseaux sociaux en me disant, Soso tu n'as pas fait de vidéo concernant ce problème, etc, donc je l'ai fait maintenant, je suis désolé les amis, vous le savez, cette semaine, j'étais un peu partout, etc, sans parler des week-ends où je suis en déplacement, je commence à préparer mon voyage au Japon, j'ai joué à Naruto, X Boruto, on a fait également du Dragon Ball Xenoverse 2, et c'est vrai que, et bien du coup, j'ai réduit un petit peu le temps de jeu sur DB Legends, parce que je sais que le Legends Festival va arriver, que ce sera à ce moment-là, où je vais vraiment jouer à fond, mais des fois, ça fait du bien un petit peu de faire une petite pause, enfin, je dis une petite pause, je joue quand même tous les jours, tu vois, mais en mode vraiment chill, en mode vraiment tranquille, sans mettre la CB pour aller invoquer, etc, j'attends le Legends Festival. D'ailleurs, je tiens à vous préciser, le jeudi 23 novembre, on sera en live, ensemble, pour découvrir le fameux Reveal & Stuff, avec les nouveaux personnages qui vont faire leur apparition pour, et bien, le Legends Festival, la plus grosse célébration du jeu, comme chaque année. Donc, j'ai hâte de découvrir ça avec vous, je serai en live ce jeudi 23 novembre, je pense, à partir de 14h30. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes toujours pas fait, en activant la cloche, pour recevoir toutes les notifications. Bref, maintenant, on va commencer à parler, justement, de ce qui a fait scandale, ce qui a fait crier les joueurs, enfin, c'est honteux, Toshi, t'abuses, machin, on va en parler. Alors, on va aller directement, là, dans le jeu. Déjà, vous avez vu, hein, on peut changer l'arrière-plan, Janemba contre Bojeta, vous allez dans les paramètres, voilà, dans Autres. Après, vous allez directement dans les stats, vous changez l'arrière-plan, et basta. Comme vos pochettes de cartes quand vous partez au combat, etc, enfin bon, bref. Maintenant, allons directement sur les nouvelles infos de cette fameuse mise à jour qu'il y a eu, ok ? La version 4.3, c'est la version 4.32, pardon, .0. Bon, on nous raconte pas mal de choses, il y a eu 200 cristaux gratuits dans la boîte à cadeaux, etc, on le sait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Alors, on a eu des améliorations d'interface utilisateur. Bon, c'est très bien, déjà, pour l'arrière-plan que vous avez vu, c'est pas mal. C'est un petit truc supplémentaire, c'est pas ouf, mais en soi, c'est quand même pas mal. L'interface te liste des contenus recommandés à être ajustée, dans des contenus coopératifs, voilà. La quantité de cristaux du temps nécessaire pour restaurer 10 points d'énergie et passer de 10 cristaux à 2 cristaux du temps. Je m'explique. En gros, si tu manques d'énergie, du coup, si tu n'avais plus d'énergie, tu ne pouvais plus jouer au jeu. En gros, tu dois attendre, voilà. Il faut que tu arrives à farmer de l'énergie, il faut que tu arrives à en trouver, voilà. Des fois, tu n'as pas trop le temps, donc tu ne peux pas. Là, maintenant, tu peux restaurer de l'énergie avec 2 cristaux. En soi, ça peut dépanner. Moi, ce n'est pas le cas. Je suis déjà bien blindé en termes d'énergie, mais tout le monde n'a pas autant d'énergie que moi. Et du coup, ils peuvent se retrouver limités sur le jeu. Bon, ça, c'est un point positif. On le souligne, parce qu'on dit les points positifs, mais également négatifs, d'accord ? On ne joue pas double jeu, on est honnête, on est franc, c'est une bonne chose. Le nombre de tickets pass ultra pouvant être utilisé dans le front multiverse est passé de 30 à 100. Très bonne nouvelle également. Voilà, avant, c'était limité à 30. C'est vrai que 30, tu les bouffes assez vite. Et bien, du coup, ça y est, c'est passé à 100. Très bien. Des tickets pass ont été ajustés au marché des médailles Z. Très bien. Un bouton redirigeant vers le marché des médailles Legends a été ajouté en haut de l'écran de classement Legends. Pourquoi pas ? C'est un petit truc, voilà, ergonomique, on va dire ça comme ça. Ok. En cours de combat, les défis s'affichent désormais sur l'écran de pause, en commençant par ce n'ayant pas encore été terminé. Ok. Lors de la sélection automatique des équipements, servant de matériaux pour éveiller d'autres équipements, les équipements dont les rangs sont les plus bas sont choisis en priorité. Ok. En ouvrant la liste des persos dotés de bonus spéciaux pour les raids, ok. Bon. Vous irez lire tout ça. Après, il y a des trucs, voilà, qui sont bien, d'autres, c'est un peu aux effes, etc. Tu vois. Si vous avez désactivé les notifications des messages des combats en ligne via option, sont les messages ne s'affichent désormais plus dans l'historique des combats en ligne. Franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Moi, clairement, ça, je m'en fous. La quantité limite, et là, attention, le scandale de cette nouvelle mise à jour Dragon Ball Legends, c'est le scandale. La quantité limite de possession des cristaux du temps a été augmentée à 200 000 cristaux pour les achats en boutique. La quantité limite de possession des cristaux du temps pouvant être obtenue via le marché reste inchangée, c'est-à-dire 20 000. Pour en savoir plus, veuillez vous rendre dans Menu, Autres, Aides, Boutiques, Plus, Tirage, Achats de cristaux du temps. Est-ce que vous avez capté ? Je m'explique. Vous le saviez très bien qu'arriver à 20 000 cristaux, on ne pouvait plus récupérer des cristaux supplémentaires. Hormis, si tu fais les missions quotidiennes, etc., ça s'ajoutait, mais par exemple, quand tu avais un nouveau raid, ou par exemple, 1 000 cristaux à aller chercher dans le marché, tu ne pouvais pas les récupérer si tu avais atteint, eh bien, le stade des 20 000 cristaux. Tu ne pouvais pas les récupérer. Aujourd'hui, tu ne peux toujours pas les récupérer. Déjà, tu vois, voilà. Au moins, ils sont honnêtes, hein. Je vais vous dire pourquoi. Donc, voilà, tu ne peux toujours pas les récupérer. Par contre, avant, quand tu avais les 20 000 cristaux, tu ne pouvais pas mettre de l'argent dans le jeu pour continuer à monter en cristaux en allant en acheter dans la boutique. C'était pour tout le monde pareil. Free to play ou cash player, la limite, c'était 20 000. Tu avais 20 000 cristaux, tu ne pouvais pas aller racheter 3 000 cristaux supplémentaires si tu avais déjà les 20 000. Ok ? Jusque-là, vous me suivez ? Très bien. Aujourd'hui, maintenant, depuis cette nouvelle mise à jour, et c'est ce qui fait scandale, les cash players pourront dépasser la stat limite de cristaux de 20 000 à 200 000. Ça veut dire que si tu en as un... Il fait un truc à la one again, frère. Il n'en a rien à cirer. Il te dit, ah ouais, c'était 20 000 avant. Bam ! Il sort la CB. 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000. Et il peut monter en cristaux de fou avec sa CB. Voilà. Alors, en soi, j'ai envie de te dire, ça ne sera pas mon cas, hein ? Bon, je peux dépasser les cristaux, hein ? Voilà. On sait très bien que l'appétit, en général, les amis, pour les persos OLF, etc., c'est 40 000 cristaux. 39 500, je crois, quelque chose comme ça. Donc, 40 000 cristaux. À la rigueur, aller jusqu'à 40 000 cristaux, pour un cash player comme ça, au moins, il est sûr et certain d'obtenir le personnage à l'appétit, s'il y a besoin, d'accord ? L'appétit, au cas où, pour les nouveaux joueurs, c'est quand tu as dépensé quasiment 40 000 cristaux, tu es sûr et certain d'obtenir le nouveau perso star du portail, sauf les ultras. Là, tu vois, ça aurait été intéressant d'avoir une petite pour les ultras. C'est pas annoncé. Pourquoi ? Bon, on est, on est. On te dit, tiens, si, ouais, t'auras plus de chance si tu vas jusqu'aux 200 000 cristaux. Tu vois, tu peux dépasser les 20 000, maintenant. On est gentil avec toi. Il n'y a pas de pitié sur les ultras, mais voilà. Bon, alors, effectivement, ça fait crier. Parce que les free-to-play qui ne mettent pas d'argent dans le jeu, je les comprends. Franchement, je les comprends. Pourquoi, quand tu es free-to-play, tu ne peux pas dépasser les 20 000 ? Et pourquoi un cash player, lui, s'il met de l'argent dans le jeu, il va dépasser les 20 000 ? C'est frustrant. C'est pas équitable. J'ai envie de vous dire, les amis, je vous comprends. Mais Toshi, il s'en balance. Ah non, mais, on va dire les termes. Ils s'en foutent. Eux, c'est l'argent. Ils ne sont pas là pour te faire cliffer, pour te faire plaisir, pour te faire des cadeaux. Ils sont là pour récupérer de l'argent. C'est le but du gacha. Il est gratuit, le jeu. OK, il est gratuit pour toi. En gros, ils sont en train de te dire, estime-toi heureux. Tu joues à un jeu gratuitement, on te donne une stat limite à 20 000. Mais nous, on veut faire plaisir aux cashplayers, puisque c'est eux qui nous permettent de vivre. Et du coup, c'est eux, les cashplayers, qui te permettent également de jouer, parce que tu joues à un jeu qui, à la base, est gratuit. Et eux, les cashplayers, font vivre le jeu. Donc, du coup, pour les développeurs, priorité aux cashplayers qui mettent de l'argent dans le jeu. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je comprends la frustration. Là-dessus, je n'ai pas de problème. Mais maintenant, en termes de business, en termes, si tu te mets à la place des développeurs qui veulent générer un max de pognon, surtout juste avant le Legend Festival, c'est du génie. C'est du génie, parce que tous ceux qui sont blindés, on le sait, dans le monde entier, que ce soit au Japon, aux Etats-Unis, etc., il y en a, ils mettent des sommes folles. Nous, on est des petits joueurs. Quand on met des 150 balles sur un portail, on est des petits joueurs. Il y en a, c'est 2000 balles. À chaque fois, bam, bam, ça pose des sommes mirobolantes. Donc là, ils se disent, vous voulez poser des sommes mirobolantes, il y a le Legend Festival qui arrive, Toshi, idée de génie, tiens, on va mettre la stat limite à 200 000. Parce qu'à mon avis, déjà, s'ils font ça, imaginez-vous, ils ont préparé ça. 200 000, je pense que pour le Legend Festival, les amis, on va avoir des personnages de fous. Franchement, pour qu'ils aient mis ça en place, je pense qu'on risque d'avoir des personnages de dingue. Donc voilà ce qui fait scandale sur cette mise à jour. Certains me disaient, pourquoi tu n'as pas fait de vidéo dessus ? Parce que je n'avais pas le temps, les amis. Donc voilà, je vous l'ai faite maintenant, voilà, en ce samedi. Voilà. Est-ce que c'est une bonne chose pour le jeu ? Est-ce que c'est équitable ? La réponse est non. Mais c'est pareil. Ce n'est pas équitable quand toi, tu chopes un perso qui a 3 étoiles et que l'autre, il a mis de l'argent et il a 14 étoiles. C'est la loi du gacha, c'est comme ça, voilà. Il privilégie, et ça l'a toujours été pour tous les jeux, les développeurs privilégient. Les cashplayers, ça s'arrête là. T'es cashplayers, t'as de la chance, etc., tu peux avoir ton perso 14 étoiles et du coup, tu vas frapper beaucoup plus fort que l'autre qui sera free-to-play parce qu'il a eu seulement à 3 étoiles avec le peu de chance qu'il a eu, tu vois. Et bien quand tu vas frapper, ça va faire beaucoup plus mal parce que lui, il aura mis plus d'argent que toi parce qu'il a 14 étoiles. Voilà, c'est ça, c'est la loi du gacha. Voilà, donc j'ai réagi là-dessus. Au moins, maintenant, vous savez, maintenant, on attend Legend Festival, on verra bien. Moi, j'y joue en mode vraiment chill, tranquille, j'attends Legend Festival, j'attends les nouveaux persos. Et là, je me dis que avec la limite à 200 000, est-ce qu'on ne serait pas sur un truc de ouf ? Fusion Ingame ? Je ne sais pas, je dis ça comme ça. C'est... Imaginez-vous. Bon, bref, max de pouces bleus en mode Genkidama. Abonnez-vous à la chaîne YouTube s'il n'est toujours pas fait en activant la cloche pour recevoir les notifications. Je vous le redis, on sera en live ce jeudi 23 novembre à partir de 14h30 ici même sur la chaîne YouTube. Je pourrais même débattre avec vous avant ce fameux Reveal & Stuff. Vous pourrez même venir en vocal via mon serveur Discord que vous retrouverez dans la description de cette vidéo. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane de Geek sinon la colère de Freezer s'abattra sur vous. Ha 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 !